Nous sommes tenus d'un point de vue légal de répondre à cette demande. À l'UCP, la présidente précédente et le président actuel sont très porteurs aussi quand même sur une volonté d'accueillir au mieux des étudiants en situation de handicap. Mais pour que les personnes handicapées soient considérées au sein de l'université comme des étudiants à part entière et sans différence. J'ai une maladie inflammatoire qui attaque mon système nerveux et qui fait que mes muscles se fatiguent. Donc je suis actuellement en fauteuil. On a prévu pour les étudiants qui souffrent d'un handicap un peu lourd et qui ont besoin d'aménagements très spécifiques de mettre en place en fait une équipe plurielle. Les moyens mis en œuvre par l'UCP, pour moi ça a été déjà au début, à la rentrée, de faire une visite des locaux. Nous sommes tenus de proposer aux étudiants tous les aménagements possibles pour qu'ils puissent accéder à la poursuite d'études. Et de voir si le fauteuil passait déjà dans toutes les salles, s'il s'adaptait à toutes les tables ou si les tables étaient trop hautes. Ça fait aussi partie de nos missions sur notre insertion professionnelle. Comme je suis absente toutes les quatre semaines pendant trois jours. Alors ça peut passer par ce qu'on appelle classiquement le tiers-temps, qui est en fait le temps aménagé pour les épreuves écrites par exemple. On a mis en place une carte photocopieuse pour que ça m'aide en fait à rattraper mes cours. Mais ça peut être du secrétariat pour la prise de notes, ça peut être un aménagement du cursus sur la durée. On peut proposer à des étudiants de faire leur cursus en deux ans au lieu de le faire en un an. J'étais donc directrice du département de lettres modernes et au bout de quelques temps, j'ai eu envie de voir comment introduire la langue des signes dans le département de lettres modernes. Nous sommes étudiantes en L3 à Sergé-Pontoise. Je voulais véritablement que ce soit considéré comme une langue, à savoir une option à part entière en lettres. Personnellement, j'ai décidé d'étudier la langue des signes l'an dernier en L2 parce que je comptais apprendre une deuxième langue. Et la langue des signes a le même statut que toute autre langue au sein du département. Je pense que pour mon futur, apprendre la langue des signes sera forcément un atout. Il faudrait presque que tout le monde parle la langue des signes pour pouvoir effectivement communiquer et faire que les personnes handicapées soient des personnes comme tout le monde. Le but du jeu est d'obtenir le même diplôme que n'importe quel autre étudiant.